Bienvenue à Shanghai ce week-end pour le Grand Prix de Chine où l'on entame cette journée par les essais libres. Toute la tension est naturellement tournée vers les pilotes mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot car une seule petite erreur peut influencer le résultat de toute l'équipe et de ses pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. c'est une période intense pour toute l'équipe. Bonjour à tous bienvenue dans cette troisième épreuve de la saison. Nous sommes aujourd'hui en Chine sur le circuit de Shanghai pour une épreuve très importante puisque pour la première fois notre monoplace sera équipée de toutes ces améliorations. On peut le dire on a la quatrième meilleure voiture du plateau. Ça donne envie évidemment de se battre devant face au Red Bull et au Ferrari et on découvre évidemment la sortie de cette première section qui est en forme de coquille d'escargot le plus emblématique virage je crois de cette piste. On enchaîne sur un deuxième partiel à mi-vitesse. Une voiture qui a besoin de bien être incisive pour entrer et se caler dans les virages ce qui est le cas de la Renault même si elle est un peu perdue voilà manque d'appui ici va falloir retravailler cela puisque je rappelle que quand on fait les tours de découverte du circuit nous sommes en setup stock. La petite section de ligne droite avec une opportunité de dépasser ici au bout si on parvient à freiner avec de meilleurs pneus que notre adversaire et enfin la grande section du banking qui ramène vers la ligne droite principale où on va avoir droit au DRS et à la plus belle opportunité de dépasser. l'épingle qui se trouve tout au bout de cette section donc un grand prix très important puisqu'on va pouvoir voir enfin le vrai niveau de la voiture avec toutes les améliorations à jour. Autre point important il devrait pleuvoir lors de la fin de la course donc on va garder des setups pour piste sèche et on avisera évidemment en fin de course peut-être qu'il faudra juste pas changer de pneu mais bon on verra où on en sera à ce moment là. On termine le tour avec couverture du DRS et on franchit la ligne pour en finir. Bienvenue à Shanghai pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre aucun problème de météo aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument tout se présente très bien chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu lorsqu'elles auront quitté le garage les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti ! Allez on s'attaque à la qualification dans cette première séance. L'objectif est une nouvelle fois de viser l'AQ3. En dépit des nombreuses vibrations qui viennent perturber la voiture en ligne droite c'est assez perturbant. Il faut bien s'accrocher au volant parce que tout simplement quand je suis dans les grandes lignes droites j'ai énormément énormément de coups de retour de force. Allez on essaie d'être plutôt coulé dans la première section. On peut taper dans les pneus dans cette première partie de Calife. Ce n'est pas trop grave. Un très bon premier partiel pour l'instant, pas encore de chrono de référence. On s'est lancé assez vite dans cette première séance. Et franchement la balance de la voiture est assez incroyable. Et Leclerc, une 33-8. Je ne sais absolument pas où j'en suis au niveau de mes partiels. Semble-t-il dans le mauve également pour le deuxième secteur. Verstappen, meilleur tour, une 33-1 pour le néerlandais. Qui prend le meilleur temps de référence de cette Q1. On est dans la grande île droite, DRS ouvert. J'ai du mal de la tenir, elle est coriace la Renault. Dans cette partie-là, on est bien au niveau du freinage de l'épingle. Ça va être un beau tour je crois. Un tour propre. On passe la ligne. Et on se met en pôle provisoire. Une 33-0-38. Mais évidemment, la séance est bien loin d'être terminée. Et à l'issue de cette séance, on retrouve en très bonne position les deux Renault qui seront donc trois et quatrième à l'issue de cette Q1. Parmi les pilotes éliminés, allons voir ceux qui s'y trouvent. Vous n'avez pas de grosse surprise avec une Asse et la McLaren de Norris. Ça c'est un petit peu dommage. C'est parti. L'assaut de la Q2. Il faudra faire très attention à l'usure des pneumatiques ici par contre. Il faut faire un tour suffisant pour passer en Q3. Mais ne pas user inutilement les gommes. Le problème c'est que c'est un circuit. Il faut absolument aller sur les vibreurs pour faire un beau chrono. Mais bon, on peut en éviter certains. C'est ce qu'on va tenter. Préserver les gommes. C'est un bon premier partiel. Énormément de coups. Vous le voyez dans le volant qui est à la position exacte de mon volant IRL. Je me prends des coups de retour. Très perturbant et très violent dans certaines sections du circuit. Notamment à haute vitesse. Et Sainz qui est le plus rapide pour l'instant. Il est surtout le premier à avoir entré un chrono. Ce qui explique pourquoi il est à cette place. Hélène Stroll avec la Mercedes qui prend une 34-1. On peut facilement être en une 33. On a beaucoup user les gommes. On est allé un peu loin. Il faut absolument que j'aille chercher cette Q3. Ce serait bien qu'une nouvelle fois pour la troisième fois consécutive les deux Renault soient en Q3. Ah non pardon, je crois que Butler était onzième lors du Grand Prix de Bahreïn. Perez, une 33-7 avec la Racing Point. Ça commence à tomber. Voyons ce que va faire la Red Bull devant nous. Everstappen, une 33-4. Et une 33-3 pour nous. Et Bottas, une 33-2 avec la Mercedes. Dans cette deuxième séance, c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui aura été la plus rapide des monoplastes. On retrouve derrière une Racing Point en troisième position, celle de Pierre Gasly. Parmi les bonnes surprises, les deux Renault sont donc là avec un Devon Butler sixième. Quant à nous, on est huitième devant Perez avec la deuxième Racing Point qui est neuvième. Et tout de même, une onzième place pour Giovinazzi, c'est plutôt pas mal. Par contre, l'Enstroll est éliminé avec la Mercedes. Allez, on s'élance. Face au chrono. Pour l'AQ3, on a fait le plus dur. On se hissant parmi les dix premiers. Et on se laisse bien couler ici. La voiture qui ne s'ouvire pas, c'est vraiment très agréable. On passe le premier secteur dans le Mauve. C'est positif. Allez, ça encourage pour la suite. J'essaie de rester sur ma ligne. Pas déborder. C'est bien souple. Et Devon Butler qui fait une 33-3. C'est encourageant aussi pour Renault. Une 33-3. Je pense qu'on peut faire une 33 facilement. La preuve, une 33 touron pour Leclerc. Ben voilà, le Monégas qui vient de passer la ligne. Le prochain Alfer sera son équipier, mais je crois qu'il se lance pour un tour Vettel. Et non, il en termine une 32-9 pour l'Allemand. Et nous, on va en finir. Une... Oh, on est 8 dixièmes derrière pour l'instant. Avec un tour très très moyen, mais plutôt souple. Donc on va voir où on termine cette séance. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargots des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve tout autant que leurs pneus avant. Deux zones de DRS facilitent les dépassements. La première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Et pour le reste de la grille nous retrouvons Leclerc, Gasly, Valtteri Bottas et Hamilton. Butler, Perez, une Renault et Danil Kiat. Giovinazzi, Stroll, Alexander Albon et Weber. Sainz, Raikkonen, Robert Kubica et Kevin Magnussen. Norris et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier bien. Le tour de formation de ce Grand Prix de Chine vient de débuter alors qu'on constate plusieurs choses. Déjà, la Red Bull de Verstappen est au-dessus de celle d'Hamilton pour ce Grand Prix qui est assez loin, je trouve, sans pénalité. Nous, on peut jouer un petit peu avec les Racing Points qui restent un petit peu notre objectif depuis la fin de l'année dernière. Donc jusque-là, petite déception uniquement sur le fait qu'on a été battu par Devon Butler, mais ça peut arriver bien sûr. Pour le reste, les Ferrari sont en bonne position pour prendre la tête au championnat constructeur puisqu'elles sont à égalité avec les Red Bull Honda. Pour le reste, la météo. Vous avez le point de Jeff à la radio. Pas de pluie attendue dans ce Grand Prix, mais pourtant, les prévisions météo nous donnent quelques gouttes. En toute fin d'épreuve, on devrait avoir une éclaircie au milieu de la course. On va voir comment on va gérer également les pneumatiques puisqu'on est sur une gomme qui est censée tenir 5 à 6 tours dans ce premier stint alors qu'elles vont s'écrouler après 3. Donc je pense que dans certaines sections, la voiture va être particulièrement délicate à tenir. Évidemment, le moment délicat sera le départ avec cette coquille d'escargot qui est un endroit qui ressemble franchement à un entonnoir. Donc il faudra en sortir en une seule pièce, en un seul morceau. Mais hormis ça, la course s'annonce plutôt disputée. J'ai déjà envie d'aller chercher ce fameux Devon. Alors que dans le duel des équipiers, on est devant pour l'instant. Et ça chauffe bien les pneus pour Sergio Perez. Belle performance aussi de Pierre Gasly. On n'en parle pas. Lui qui avait eu beaucoup de malchance avec le Grand Prix d'Australie. Il se place 4e ici avec la Racing Point. C'est pas mal. Des sessions pour Stroll qui est au-delà du top 10 éliminée en Q2. Giovinazzi n'est pas loin des points. Peut-être pour Alfa Romeo continuer sur sa lancée après deux bons premiers Grand Prix. Mais Giovinazzi deux fois à l'abandon lors des deux premières courses. Il faudra se ressaisir pour l'Italien. Voilà. Fiat derrière nous devrait être intéressant avec un moteur Honda qui pourrait prendre un bon départ. On va connaître les réponses à toutes ces questions dans quelques instants avec la fin de la procédure. Et les voitures qui reviennent s'installer sur leur emplacement dédié. Ici, lors de la grille de départ. On a vu qu'il pouvait y avoir beaucoup de changements avec les moteurs Honda. On espère rester devant que Viat. C'est parti. On roule en Chine. Attention, bon départ derrière du nez des Mercedes qui remontent ses strolls. On reste sur l'extérieur. Est-ce qu'on peut en profiter ? On va bien mettre derrière Butler. Ça va être chaud avec Perez. On insiste sur le Mexicain. On ne se touche pas. Et on prend la huitième position. Bon départ général pour tout le monde. Pas de drapeau jaune. Devant c'est chaud entre les Ferrari et Verstappen qui vont tenter de s'expliquer dans la mesure du raisonnable. On est déjà en train de souffrir du train avant. Je sens qu'au niveau des pneumatiques, c'est loin d'être la joie. En tout cas, on est derrière Butler. C'est ce qu'on voulait. Être proche de notre équipier. Et tenter de conserver le rythme des monoplaces devant nous. Mais on a un train avant qui est exceptionnel. Quelle attaque. On est en train de se défaire légèrement de Sergio Perez derrière. Conserver les gommes. On sait qu'on ne va pas aller au bout du premier steam sans difficulté de grip. Et le premier tour va être couvert en tête par Max Verstappen. Le néerlandais qui a su tirer profit de sa pôle devant les Ferrari. Pas de changement dans le quatuor de tête. Avec Bottas quatrième. Cinquième Gasly. Un Gasly qui doit se reprendre après deux premiers Grand Prix particulièrement techniquement. Et au niveau de la fiabilité très difficile. On a une Racing Point sur le dos. Le soleil qui fait son apparition dans ce deuxième tour. à travers les pêche-couches de nuages. Mais bon, avec ce petit risque de pluie en fin de course, ça met du piment. Je n'ai pas trop idée de comment la voiture se comporte sous la pluie. On a vu que très très peu de roulages dans des conditions humides depuis le début de l'année. Il y a Hamilton qui est toujours derrière Gasly. Je pensais que le moteur Honda allait faire la nique au bloc allemand. Mais il n'en est rien. On va passer à la vitesse supérieure en attendant le troisième tour de course. La voiture freine toujours bien en bout de ligne droite. C'est rassurant. Après deux tours de course. Premier tour pour Leclerc. Une 35, une pour le Monégasque. Nous avons désormais l'accès au DRS. C'est important de conserver la seconde très importante qui nous sépare de Butler. Je vais rester sur le mélange 3. Je n'ai pas envie de trop puiser le RS pour l'instant. Même si je le sais, très performant. Je n'ai pas trop envie de taper dedans tout de suite. On n'est qu'au troisième tour. Il va peut-être me sauver quand j'aurai un peu moins de gomme. Quand j'aurai un relais avec des gommes neuves plutôt. Alors, est-ce qu'on va avoir le DRS justement sur Devon ? Un petit stress quand même. Et ça attaque, ça attaque devant pour Hamilton qui va remonter. Jamais j'aurai freiné à la corde. Hamilton qui va repasser devant la voiture de Gasly. Récupérer ainsi une position. Ce n'est pas encore fait. Ça s'explique devant. À l'avantage peut-être de Devon qui va pouvoir prendre une ou deux positions. On nous rappelle déjà dans les stands. Allez Devon qui prend l'intérieur, c'est pas mal. Sur Hamilton, c'est lui qui va peut-être surprendre le Britannique. Si on peut venir se mêler à la bagarre, on va venir donner un coup de main aux camarades là. Hop ! Quand on vous dit que les pneus étaient usés, je ne vous ai pas menti. Très très chaud de conserver la trajectoire. Et du coup Devon Butler qui est passé devant Hamilton. Il faut qu'on soit vigilants sur le grip de la monoplace parce que nous on est en train de souffrir. Au niveau des pneumatiques. Ce qui embête le plus surtout, c'est que comme Devon est premier, c'est lui qui aura la primeur en cas d'arrêt. Priorité au pilote le mieux placé dans le classement. Je ne pense pas qu'on aura le DRS là par contre. Aïe aïe aïe. Attention, ça devient tangent là par rapport à Perez. On est menacé par le Mexicain. On va essayer de voir ce qu'on peut retirer de la voiture. On en est au niveau des gommes. 50%. Oui, on va essayer de faire un tour supplémentaire au moins. Alors qu'on a Devon Butler qui est en feu. Il est en train d'aller chercher la voiture de Gasly. Et nous on fait un tour en plus, on espérera pas le regretter plus tard. Et on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Devon Butler qui a pris la voie des stands. Et on a bien fait parce que sinon on aurait tout simplement détruit la course. Maintenant, il faut espérer que l'Undercut ne soit pas trop violent. Mais vu l'état des pneumatiques, ça se pourrait que l'on souffre énormément par rapport à Devon Butler de ce que l'on vient de subir comme revers avec l'arrêt de notre équipier. Et l'attaque maintenant de Perez. Ça bouge très très fort dans cette section du circuit. Il est à l'intérieur la Perez. Mais ça passe pas mon grand, il insiste. Oh là là. On sait que la situation des pneus est mauvaise. Mais si on faisait rentrer les deux Renault en même temps, comme on était derrière, c'était fini le double arrêt. C'est pas faisable pour Renault. Donc on a que le choix de continuer et de faire un tour supplémentaire avec ses gommes. À l'agonie, priorité à Devon. Il est mieux placé, c'est logique. On est toujours dans une optique, évidemment, d'égalité. On n'en est pas encore à jouer le titre entre nous. Par contre, il faut vraiment que je rentre ce tour là. Oh là là, l'attaque derrière avec Perez. Mais Perez qui ne fait que me pousser. C'est trompé de compétition. C'est Stroll qui est passé derrière. Ça, c'est une bonne chose. Il va peut-être nous foutre la paix du coup. Et tout le monde dans la voie des stands. Alors une Ferrari ressort. Une Red Bull ressort. Celle de Verstappen. Et la Ferrari est devant. Verstappen qui vient de perdre la tête du Grand Prix. Alors, où est-ce qu'on en est ? On va ressortir derrière le paquet. Butler est passé. Et on est côte à côte avec Daniel Gviat. Et on est revenu sur Gasly. Le Français qui tente de résister. On commence à lui mettre la pression. On ne va pas taper tout de suite dans le carburant. alors qu'on fait le meilleur premier partiel. On est tellement plus vite. Il n'y a juste pas la place pour attaquer. Est-ce que notre train avant va nous sauver la mise ? Oui, on touche légèrement Pierre. Et ça nous offre aussi le DRS. On va se protéger un peu. Gasly qui revient malgré tout. Il nous a touché, non ? Je crois qu'il nous a poussé. En tout cas, vu la réaction du public, c'est allé un petit peu loin. Verstappen qui a le meilleur tour. Et on fait un bon deuxième et troisième partiel. Mais pas de quoi aller faire le Fast Slap. On va peut-être essayer ce tour-ci finalement. Parce que là, on a une piste libre. Avant de rejoindre peut-être Butler si on continue d'aller de la sorte. Après, on a des pneus un tour plus frais que les trois loustiques devant. Et on améliore le premier partiel de trois millième. Un peu ici de sous-virage. En vrai, je la sens très très bien cette tentative. Parce qu'on va aller chercher le meilleur tour en course pour la deuxième fois, je crois. Alors, on ne fait pas le meilleur deuxième partiel, mais on améliore de cinq dixièmes quand même. C'est vrai qu'ici avec le DRS, on pourrait espérer obtenir le meilleur tour, mais ça va être compliqué. On est trop loin par rapport à Devon pour l'avoir. En tout cas, niveau consommation et niveau ERS, on est très très bien. Alors que devant, Verstappen a récupéré avec le DRS justement la tête du Grand Prix à la Ferrari. On a donc désormais Verstappen, une Ferrari. Il doit être, je crois, Leclerc. Ensuite, on a Bottas, troisième. Quatrième, la deuxième Ferrari. Logiquement, Vettel. Oh, et le meilleur tour qui tombe ! J'ai même pas fait gaffe ! Meilleur tour en course ! Eh bien, voilà ! Il était vraiment pas volontaire, celui-là. Preuve que la voiture va bien. On est donc le plus rapide en piste dans ce dixième tour de course. On a 5 laps de fuel remaining. On est bon au niveau carburant et on va venir se mêler à la bagarre de ceux-là. Et on améliore encore le premier partiel. Qu'est-ce qu'elle a mangé au petit déjeuner cette voiture ? En tout cas, le premier secteur, le premier stint était à l'agonie avec les pneus tendres. Les pneus médiums semblent parfaitement convenir à la voiture. Il va peut-être devoir faire sonner le téléphone à Bitbull pour demander à Devon de s'écarter. Rappelle-toi mon coco en Formule 2. C'est vraiment... Tu as volé mon Mars, je vais buter tes parents. C'est vraiment... Tu te rappelles en Formule 2 quand tu m'avais bloqué, salopard ? Eh bien là, c'est ton patron qui va te demander de dégager pour moi. Et on va aller faire encore améliorer le meilleur tour en course là. Attention, un problème pour Alexander Albon. Est-ce qu'il est au ralenti le Thaïlandais ? On va avoir le DRS ici aussi. On va faire encore un meilleur tour. Une 34 693. On est en train de voler littéralement. En tout cas, toutes les améliorations sont bénéfiques. Allez ! À l'extérieur peut-être sur Devon Butler. Hop, on se touche encore. Ça ne va pas plaire beaucoup à Cyril, ça. J'ai plus d'expérience de lui. Je rappelle que j'ai été équipier pendant 8 Grand Prix de Romain Grosjean. Je suis prêt à faire face à toutes les éventualités en piste. Voir même un coéquipier plutôt coriace. Oh, la personne de ce bon vieux Devon. Hoplé ! Eh bien, c'est ce pourquoi je suis venu chez Renault. Et je ne suis pas déçu. À nous deux, mon ami. On va s'expliquer comme il faut. On va s'expliquer comme il faut. Et si j'optais pour l'extérieur, on tente de passer sur Devon. Et on obtient sa position. Oups ! Un petit peu large. Allez, il va nous rester 3 tours de course. Devon qui est arrêté maintenant. 7 dixièmes de retard pour lui. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher ces trois-là ? Si le DRS est avec nous, on peut peut-être tenter de doubler Hamilton, voire Bottas. On rappelle qu'au bout de ces trois pilotes, il y a un troisième podium d'affilée pour nous. Ce serait beau. Mais c'est loin d'être fait. Et puis les pneumatiques ne sont pas non plus sans limite. L'avantage d'un tour va se résorber au fur et à mesure. Et on va tous se retrouver dans le même bateau. Mais heureusement, j'ai toujours mon ERS qui reste l'énigme de cette voiture. Il est exceptionnel. On va d'ailleurs penser à développer aussi un petit peu cette section. Pour ne pas se faire rattraper dans la R&D. On va l'avoir le DRS. On va l'avoir sur Hamilton, mais il l'aura aussi. Ah, ça va être très serré à mon avis. Le podium va valoir très très cher en cette fin de course. Alors que les menaces de pluie et de toute fin de Grand Prix ont été levées. Pas de problème de météo d'ici l'arrivée. En tout cas, si en deux tours, il se met à pleuvoir, ça devient n'importe quoi. Une Ferrari, une Mercedes, une Red Bull et nous-mêmes. On va pas faire d'autres arrêts. On se rapproche beaucoup dans cette section. C'est Monoplace qui nous précède. On est pas loin du tout d'Hamilton. En tout cas, cette Renault a un potentiel, je l'ai déjà dit, à Melbourne, mais... Ok, de la pluie dans 15 minutes, on sera déjà rentré du podium qu'on va aller chercher. Je suis un peu optimiste sur ce coup-là, mais j'ai envie d'y croire. Allez, il va nous rester un tour. L'attaque d'Hamilton sur Bottas. Alexander Albonne vient d'abandonner. On est à l'extérieur sur Bottas dans l'épingle. On est hors-circuit. On peut taper dans la voiture jusqu'au bout. Dernier tour de ce Grand Prix de Chine. L'attaque peut-être sur Valtteri Bottas dès l'entrée dans les S. Il faut que nos pneus nous tiennent. Allez ! Hop, et on touche ! Au contact de Bottas. Il insiste et il veut sa revanche. Valtteri, il a bien raison. Contact avec le pilote finlandais. Il nous rend la monnaie de notre pièce. On a un elroi avant qui est légèrement endommagé. Et on va aller sans doute récupérer un top 5. Et il est en difficulté. Bottas peut-être de quoi espérer. Voir Devon Butler remonter. Attention, il y a drapeau jaune dans le secteur où on arrive. La voiture d'Alexander Albonne qui est arrêtée, je crois. La Toro Rosso qui est stoppée en bord de piste. Et devant Verstappen qui va aller sans doute gagner ce Grand Prix. Devant les deux Ferrari. Hamilton et nous on va aller chercher une cinquième position. Même si ce n'est pas fini. On est trop loin pour avoir le DRS. On ne l'aura pas, je crois, dans ce dernier tour. Et donc on se contentera d'une cinquième position. Mais on est allé au forceps. Attaqué Bottas. Qui revient d'ailleurs très très fort dans la ligne droite. On aura le meilleur tour en course. Ça aussi c'est important. Bottas avec les pneus hard. Qui aura été en difficulté jusqu'à la fin. Victoire de Max Verstappen sur l'arrêt de Bullonda. Et nous on termine cinquième de ce Grand Prix. Très très belle course. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques. Et à élaborer des stratégies. Si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui. Et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Résultat définitif de ce Grand Prix de Chile avec un écart d'une demi-seconde sur la ligne entre Verstappen et la première des deux Ferrari qui seront sur le podium. Vettel et Leclerc. Hamilton sur la deuxième Red Bull se place quatrième. On remonte au cinquième rang. On a fait donc une belle course. Belle remontée de Lennstroll. Neuvième également. Pierre Gasly par contre s'est un petit peu écroulé. Le point de la dixième position revient à Sergio Perez. Pas de points pour la Tour Rosso de Daniel Gviatt. Si on regarde le classement général, Max Verstappen et Vettel sont à égalité. 49 points. Nous sommes une petite unité derrière. Heureusement qu'on a pris le meilleur tour en course d'ailleurs pour récupérer ce point d'écart. Et derrière à dix points des leaders, Lewis Hamilton. Remontée de Leclerc devant Bottas. Remontée de Gasly également à la onzième position. Dans le classement, constructeur toujours pas de points pour Williams, Haas et McLaren. Une petite unité pour Alpha pour l'instant. Et devant, ça reste entre Ferrari et Red Bull que cela se décide. Comme d'habitude, on fait un petit tour par les améliorations. Alors la voiture se comporte bien au niveau châssis, longévité et tout. Mais on n'a pas beaucoup évolué au niveau aéro. Et 484 et 507. Prix d'élimination de 2% réduit. Premier déchèque 1% réduit. On va améliorer ça. Je ne pense pas qu'on ait d'autres options avec ce qu'il nous reste comme points. Non, j'aurais dû faire un tout petit travail de R&D en plus le vendredi. Voilà à quoi ressemble désormais la hiérarchie. On est donc bien installé en quatrième force du plateau. On va continuer à bien développer cette voiture. Et ça continuera lors de la quatrième manche. Il y aura lieu dans les rues de Bakon, un circuit qui pourrait bien convenir à la Renault. Parce qu'on a un train avant assez exceptionnel et la voiture se comporte bien. Donc on devrait pouvoir bien s'en sortir sur cette piste du Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce troisième Grand Prix de la saison. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça. N'hésitez pas à lâcher un like. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501